Le coup de cœur à Gérard et à moi, c'est pour cette fin d'année, c'est de Jean Sévillat, journaliste au Figaro, qui sort une histoire passionnée de la France. Alors passionné, pourquoi ? Parce que pour une fois, il n'a retenu de l'histoire de France que les choses positives de l'histoire. Comme c'est la mode en ce moment de parler d'histoire de France et de se flageller en disant qu'on est les méchants, les méchants, les petits, les machins, que ce n'est pas bien, qu'on est un petit pays, il remet un peu les choses en place en disant quand même qu'on est une grande nation, un grand truc, on a fait quand même des choses bien, qui fait qu'on est quand même ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est une histoire de France assez optimiste, pas vraiment sur l'avenir, parce que sa conclusion est un peu pessimiste, mais bon, par contre, c'est une histoire, ça se lit comme un bouc à l'aventure. Déjà c'est écrit gros, ça se conseille même à partir de 12-13 ans pour ceux qui veulent connaître, parce que c'est des courts chapitres, il y a des illustrations à l'ancienne un petit peu faites comme dans les livres d'histoire d'avant, et puis il nous parle vraiment toute l'histoire française, sans a priori, sans rien, mais en s'attardant surtout sur tout ce que la France a apporté au monde, et Dieu sait qu'elle en a apporté, surtout au XVIIIe siècle, on a parlé du siècle des Lumières, c'est pas pour rien, et de tout ce qu'elle a fait jusqu'à nos jours. Donc c'est en un tome assez concis, ça peut, pour ceux, on n'arrête pas de parler en ce moment de l'histoire de France qui est mal enseignée, c'est pas à moi de juger, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, vous reprenez des bases, c'est chronologique, donc vous savez qui a fait quoi en quelle année, donc c'est bien pour se faire une idée après, savoir qui se passe dans les autres pays, c'est déjà bien de savoir ce qui se passe dans le nôtre, et ça se lit vraiment comme un bouquin d'aventure, et moi je le conseille aux mamies, aux papys à Noël, qui ne savent pas quoi acheter à leurs enfants, et qui disent que moi de mon temps on savait l'histoire, on ne savait pas, ils ne savent plus rien, et bien avec ce bouquin-là, ils vont se replonger dans un truc, et en plus de ça, ils ne vont pas s'ennuyer, parce que ça se lit vraiment comme un bouquin d'aventure, je ne vais pas dire Jules Verne, parce que personne ne sait qui c'est, mais ça se lit vraiment d'une manière très facile, très aisée, on peut sauter des pages, et c'est chronologique. Ça s'appelle l'histoire passionnée de la France chez Perrin, en plus ce n'est pas cher, c'est gros, c'est lourd, ce n'est pas cher, ça vaut 25 euros, donc là c'est vraiment un de nos coups de cœur à la griffe cette année, dans le bouquin historique, et ça s'adresse vraiment à tout le monde, les ados qui sont paubés, jusqu'aux vieilles personnes qui ne savent plus trop ce qui s'est passé.